Bonjour, c'est aujourd'hui aux enfants et aux jeunes Seynois que je voudrais particulièrement m'adresser. Vous le savez, ce vendredi soir, c'est le début des vacances scolaires, même si celles-ci ont cette année un caractère un peu particulier et qu'il y aura guère de différences entre ce que vous vivez en temps de classe et en temps de vacances. Pour vous dire qu'il est bien sûr nécessaire que vous preniez le temps de vous détendre, vous reposer et vous distraire, mais qu'il est surtout indispensable de respecter à la lettre les consignes de confinement. Vous protégerez ainsi votre santé et vous protégerez aussi celle des autres. Je compte même sur vous pour que vous puissiez remplir le rôle d'ambassadeur auprès de vos copains, auprès de vos proches, auprès de vos familles, pour que ces consignes soient expliquées et respectées. Je dois vous prévenir, ce n'est pas parce que vous êtes mineur que la police, à qui j'ai demandé de renforcer ces contrôles en cette période, vous épargnera. Vous vous exposez à des sanctions si vous sortez dans des conditions illégales. Vous avez le droit de sortir pour les besoins du chien, vous avez le droit de sortir pour faire les courses pour votre famille, vous avez le droit de sortir une heure par jour dans un rayon de 1 km autour de votre domicile pour vous détendre et faire un peu d'activité physique, mais évidemment pas pour aller retrouver le groupe de copains. Il vous est proposé un certain nombre d'activités en cette période où vos professeurs ne vous donneront pas de devoirs à la maison. Un certain nombre d'écoles primaires de la Seigne proposent des activités évidemment à distance. Trois des quatre collèges de la Seigne, Curie, Éluard et Vallon, proposent le dispositif de stage à distance et bien entendu vacances apprenantes. Et le quatrième collège, le collège Lerminier, proposera tous les jours une activité du jour à faire à la maison. Le service municipal de la jeunesse et notre caisse des écoles sont en contact avec vous, pour certains d'entre vous qui fréquentez habituellement les espaces accueils jeunes et la maison de la jeunesse. Et naturellement pour les plus jeunes, dont les parents sont des personnels médicaux ou des personnels de profession qui sont appelés à travailler, un centre de loisirs, comme cela se fait déjà pour les mercredis, est proposé. Un certain nombre d'associations également qui interviennent dans le dispositif de cité éducative propose de continuer les liens qu'elles ont avec vous, avec vos familles, pour vous suggérer un certain nombre d'activités. J'en appelle à votre responsabilité, je vous le redis, prenez garde à votre santé, prenez garde à celle des autres, respectez scrupuleusement les consignes de confinement. Il n'y aura pas de tolérance, même pour les mineurs. Bonnes vacances tout de même. Sous-titrage ST' 501